Je m'appelle Irene Matza, je suis infirmière MSF ici au Congo, je viens de la Suisse, de Zurich. Ça fait deux mois que je suis ici pour l'épidémie de rougeole. Donc moi je fais l'infirmière pour l'outreach et la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on appuie tous les aires de santé de Bouta, ces 16 centres de santé. On les appuie avec des médicaments, des formations et la sensibilisation de la population. Ici c'est le centre de santé de Makala, je viens de faire une donation de 50 traitements de rougeole. Ok, donc c'est un kit de 50 ? 50. On va vérifier ensemble. Je suis venue parce qu'ils étaient en pré-rupture de médicaments. Je suis venue tout de suite pour ne pas tomber en rupture. C'est important parce que les médicaments sont gratuits et les patients arrivent, ils attendent les médicaments gratuits. S'ils tombent en rupture, ils doivent payer et le message va passer tout de suite. Quand on est arrivé ici, il y a deux mois, on a commencé avec l'hôpital. On a monté une des activités de prise en charge des cas. On a remarqué qu'il y avait beaucoup dans la périphérie aussi. Et c'est là qu'on a décidé d'appuyer les centres de santé dans chaque aire de santé. Parce que là, les patients, ils n'ont vraiment pas accès aux soins du tout. Beaucoup de fois, il n'y a même pas un infirmier dans les centres. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Et c'est vraiment à la périphérie de la zone de santé. Donc c'est à 20, 30, 40 kilomètres. Les patients ne peuvent pas venir. Alors on a formé tous les infirmiers des centres. On a fait une formation pour la prise en charge simple. Et on a formé les relais communautaires. C'est des volontaires de la communauté qui nous aident à faire la recherche active des cas. Donc ils vont dans toutes les maisons, ils vont chercher les cas de rougeole. Ils font aussi la sensibilisation. Donc ils vont dans les maisons, ils vont dans les églises, les associations de femmes. Ils vont parler de MSF, de l'importance de la vaccination, des symptômes de la rougeole. Et qu'il faut agir tout de suite et il faut aller au centre tôt. Parce qu'on a eu le problème au début que les gens n'arrivaient pas à temps. Donc ils arrivaient, ils étaient déjà graves. On a eu beaucoup de décès au début. À côté-lis, il y avait tellement de décès que la sensibilisation, ça faisait au lieu de deuil, donc au funéral. Donc on faisait les sensibilisations quand il y avait des cas de mort. Parce qu'il y avait tellement de décès que voilà, c'était là où on trouvait vraiment les gens à sensibiliser. Donc j'ai une équipe de quatre infirmiers et on va sur tous les axes. Donc on sort tous les jours avec les motos parce qu'il y a des routes qui sont seulement accessibles en moto. Donc on va dans chaque centre de santé une fois par semaine. On amène les médicaments, on collègue les données et on voit les relais communautaires. Eux, ils vont dans la brousse. Des fois, ils font 10, 20 kilomètres à pied et ils vont dans les villages distants pour chercher les cas. Et ils les envoient ici au centre. Et c'est dans le centre où ils décident si c'est des cas sévères ou pas. Si c'est des sévères, on les envoie avec la moto MSF à l'hôpital. Ça marche très bien. On a sensibilisé 50 000 personnes dans trois semaines. On a trouvé plus de 1 000 cas dans les maisons. Et voilà, ça marche tout de suite. Très contente.